Dictionnaire amoureux des faits divers Je n'ai même mis 5 ans à faire ce livre, je veux dire en 3 temps. Le premier temps, c'était de déterminer les entrées. Alors ça, c'est jubilatoire parce qu'il n'y a pas de risque. Je suis dû en mettre 250, 300. Après, il faut les nourrir, les entrées. C'est-à-dire partir à la recherche de la documentation. Alors là, c'est très, très amusant parce que c'est un travail de chasseur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les collections de vieux journaux français, américains. Je partais sur un sujet, mais j'en découvrais un autre. C'est un jeu de pistes formidable. Et puis alors, le troisième temps, qui a été le plus long, mais le plus excitant peut-être, c'était de mettre en rédaction, de mettre en mots chacune de ces petites histoires. Je voulais qu'effectivement, le lecteur entre à chaque fois en symbiose avec les héros, les victimes, les assassins, les enquêteurs, etc. Je me suis bien amusé. S'il fallait définir le fait divers, est-ce que vous diriez, comme Roland Barthes, dans « Structure du fait divers », je cite, « Voici un assassinat. S'il est politique, c'est une information. S'il ne l'est pas, c'est un fait divers. » Ou est-ce que vous garderiez finalement l'une des définitions que vous soumettez dans un des chapitres du livre ? Qui est laquelle ? Il y en a plusieurs, dans « Définition d'un fait divers ». Le problème de la définition du fait divers, c'est que le fait divers existe parce qu'il est indéfinissable. Il est inclassable. Le fait divers, au départ, c'était quoi ? C'était le truc qui ont combré le rédacteur en chef d'un journal. Il ne savait pas où le mettre. Alors finalement, on a fait une page où on mettait les immétables. Voilà, les trucs de briques et de brocs. Donc il est difficilement définissable. Mais je pense que c'est vrai qu'un fait divers, s'il a une connotation politique, c'est une affaire d'État. Voilà. Moi, je dis toujours l'exemple, comment ça se passe. Un jour, on trouve une corbeille à papier dans laquelle il y a un bordereau bizarre. C'est dans un lieu militaire. Et ce bordereau bizarre, on ne sait pas trop qui l'a fait, mais on sait qu'il est destiné à des Allemands. Et commence une chose qui va s'appeler l'affaire Dreyfus, qui va être énorme. Ça commence par la chose la plus triviale du monde, une corbeille à papier. On est encore au stade du fait divers. Et tout d'un coup, donc, ça devient une affaire d'État. Et là, le fait divers ne joue plus dans l'affaire d'État. C'est vraiment, c'est un grade supérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit peuple du fait divers. C'est la petite maisonnette du fait divers. C'est le côté... Les Américains ont une belle formule. Quand on dit « the girl next door », moi, c'est « the fact next door ». C'est-à-dire, vraiment, le truc qui peut vous arriver à vous, à moi. Vous savez, d'ailleurs, il y a une statistique qui est un peu affolante. Elle a été vérifiée sur tous les habitants de la planète. On sait que deux sur trois, ce qui est énorme, ont été ou seront témoins ou acteurs d'un fait divers. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils assisteront à un assassinat ou qu'ils seront eux-mêmes assassinés. Et ça veut dire qu'ils vont se colter, se frotter aux faits divers. Et je trouve ça très troublant. C'est presque plus fréquent que d'attraper un rhume de cerveau. Le fait divers, on n'y échappera pas. Et d'ailleurs, les faits divers ont inspiré certains de vos romans. Tout à fait. Ça a inspiré, je pense, énormément d'auteurs. Moi, j'en ai inventé aussi, des faits divers. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que le livre avec lequel j'avais eu le bon cours, John Lanfert, il y a des faits divers new-yorkais dedans, qui n'existent pas, que j'ai inventés. C'est amusant d'inventer un fait divers. Enfin, si non, les grands auteurs de Polar passent leur temps à ça. Mais, moi, il y en a qui m'ont donné des envies. J'ai fait deux livres dans une collection d'anciens par Grasset, qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers », référence à « Ceci n'est pas une pipe » de Magritte, où il s'agit de prendre un fait divers absolument authentique, de respecter la vérité de ce fait divers, mais de le traiter avec les outils du romanesque. C'est-à-dire de lui mettre de l'excipient autour, de lui mettre une ambiance, de faire parler les protagonistes. J'ai fait deux histoires. Je n'ai pas exclu que je n'en fasse pas une troisième ou une quatrième. C'est tout à fait passionnant, ça. C'est la suite de ce qu'a fait Truman Capote avec cet admirable livre qui s'appelait « De sang froid » et qui est un peu la Bible des filles diversiers, parce qu'on n'a jamais fait juste un monument. Mais c'est passionnant. Et c'est d'une humanité foudroyante, « De sang froid ». Alors, il y a, je crois, un authentique, et je vous cite, diamant de l'histoire littéraire auquel vous tenez, c'est « Pastiches et mélanges » de Marcel Proust. Un livre assez étonnant, visiblement. C'est un truc complètement fou. On pense toujours que Proust, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui faisait des phrases à n'en plus finies, etc. Et finalement, on dit que c'est assez ennuyeux. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, Proust. Alors, il s'était passionné pour un fait divers et il l'a traité à la manière d'eux, en imitant des grands auteurs. Et le fait divers qu'il avait choisi, qui est une escroquerie, est sensationnel. C'est tout simplement un type qui était arrivé à faire croire au plus grand fabricant de diamants, enfin, fabricant négociant de diamants, il a deux berces du monde, que lui pouvait fabriquer des diamants synthétiques. Et il avait fait une démonstration tellement probante que les diamants en terre s'étaient dit on est foutus. Parce que si on peut fabriquer un diamant dont on ne peut pas déceler, qu'il est faux, qu'il est synthétique, on ne va plus vendre les vrais. Et ce type s'était fait offrir une rente à vie extraordinaire par la compagnie de Berce. Je crois vraiment qu'on s'est aperçu. Mais il a vécu longtemps là-dessus. Et Proust avait été fasciné par l'astuce, l'intelligence de ce faisant absolu. Et donc, il avait écrit cette série que les gens ne connaissent pas. Je vais vous faire un aveu, je ne la connaissais pas non plus. J'ai appris plein de choses en faisant ce dictionnaire. Plein de choses. J'ai vraiment découvert des univers, des histoires, des auteurs. Par exemple, je ne savais pas que Mme Colette, l'auteur des Claudines, de La Vagabonde, des Dialogues de Bête, enfin, qui était quelque chose, qui était cette dame avec des petits cheveux frisés qui n'écrivait que sur du papier bleu, extrêmement raffiné, qui avait des recettes de cuisine sublimes. Elle a écrit 1200 reportages sur des faits divers qui ne sont pas rien. Il y a le procès de Landru. Il y a l'exécution, la mise à mort et l'arrestation de Bono, le gars de La Vagabonde. Il y a l'exécution de Weidmann qui a été un machin d'une véritable boucherie. et cette petite dame était au premier rang avec son petit papier, son petit stylo. Elle prenait ça et elle a écrit pour le matin, pour je ne sais plus quel autre journal. Et bon, moi j'appartiens à l'Académie Goncourt. On a eu Colette comme présidente, je ne l'ai pas connue, mais elle a été présidente de l'Académie. Je ne savais pas qu'elle était une fan absolue du fait divers. Ça me l'a rendu encore plus sympathique. Didier Decoin, pour terminer cet entretien et assez rapidement, si vous aviez, et ça ne te va pas manquer, un livre ou un auteur à conseiller à ceux qui nous écoutent, quel serait-il ? Un livre qui traite du fait divers ? Pas forcément. Écoutez, dans la rentrée littéraire récente, il y a vraiment, je trouve, celle de septembre, il y a eu des livres que moi qui m'ont enchanté. Il y a évidemment le livre de Lydie Salvaire pour lequel j'ai une immense tendresse. Je trouve que c'est la première fois qu'on parle de la guerre d'Espagne avec ce sourire, un peu, cette distanciation. C'est un livre merveilleusement tendre, c'est une histoire de mer. J'ai adoré le livre de David Fuenquinos, Charlotte. Vraiment, je le recommande, ne vous arrêtez pas à la mise en page qui peut troubler, mais vous allez voir, c'est vraiment un livre formidable. Et puis, il y en a un autre qui est moins connu qui s'appelle Ligne de glace d'Emmanuel Ruben et qui est un roman géographique, si je puis dire, qui est formidablement bien écrit et qui vous emmènera dans des côtés des républiques baltes, etc. C'est formidable. Ce n'est pas du Jules Verne, mais on a l'impression de relire un petit peu les aventures du capitaine à terrasse en moderne et avec une problématique politique. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? Voilà trois titres que je trouve majeurs. Merci Didier de Coins. Merci beaucoup. Merci. Merci.